C'est une audience que nous avons sollicitée, principalement pour deux ou trois objectifs. Par les démissions de la Commission, qui se résume en deux mots, la recherche de la vérité, l'édification de la réconciliation, pour un peuple blessé, pour un peuple traumatisé, et qui doit gérer son passé douloureux. C'est-à-dire que ce pays a connu des crises qui ont endeuillé des familles. Il faut faire un pas, il faut un sursaut national pour que s'installe pour les années à venir le plus jamais ça. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, nous avons parlé des réalisations en cours. C'est-à-dire que nous avons débuté au mois de janvier à Mai, à Gitega et à Karoussi. Quand je parlais de Karoussi, vous entendez la commune de Chombo, tout près de la rivière Rouvoubou. Après la Rouvoubou, nous avons travaillé dans la commune de Gieta, principalement à Machiti, à Niamounoubou, à Mutobo et à Niambeho. Là aussi, nous avons travaillé sur la tragédie, la barbarie, les atrocités de 1972. Maintenant, nous sommes dans la zone sud du pays, principalement à Rumongé et à Makamba. Là aussi, nous travaillons et nous avons le renseignement de la communauté, qui nous indiquent que là où se trouvent les fausses communes ont été jetées, les personnes tuées, les innocents tuées. En réalité, lorsqu'on parle des fausses communes, c'est chercher la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est passé ? Qui l'aurait fait ? Qui a protégé l'autre ? Et enfin, nous avons abordé la question des défis, les défis liés aux missions de la CVR. Ces défis peuvent être liés aux besoins en ressources humaines, aux besoins en matériel, aux besoins en locaux provisoires de conservation des ossements humains que nous trouvons dans les fausses communes, aux besoins dans l'accompagnement politique et diplomatique du travail de la CVR. C'est-à-dire que les plus hautes institutions de la République sachent accompagner nos activités parce que les ossements humains que nous trouvons parlent, parlent au Burundi, parlent au Burundais, parlent à la communauté internationale. Nous souhaitons que ce travail en cours soit capté à temps par les plus hautes institutions de la République pour que chacun comprenne que les défis sont énormes, ces défis sont interprétés juridiquement, ces défis sont vécus politiquement, ces défis sont vécus diplomatiquement. L'Assemblée nationale ne peut pas, ne peut pas suivre nos activités et nous avons eu une oreille attentive de la part du très honorable président de l'Assemblée nationale. Les plus hautes institutions de la République se concertent d'abord lorsque vous rencontrez le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, lorsque vous rencontrez le président du Sénat il y a deux ou trois jours, lorsque vous rencontrez le Premier ministre, lorsque vous avez l'opportunité de rencontrer le chef de cabinet civil de son Excellence le président de la République au nom du chef de l'État, les institutions se concertent et analysent et évaluent les besoins formulés, les défis partagés et les décisions tombent au moment opportun.